La question de l'éducation artistique, si elle est dans toutes les bouches, si elle est dans tous les discours de tous les gouvernements successifs, comme une priorité nationale annoncée et affichée, reste néanmoins un combat permanent. En scène, c'est un événement qui a pour objectif de mettre en lumière la manière dont on travaille l'éducation artistique en Aquitaine, de faire un colloque qui traitait du théâtre, mais aussi de la transmission, du plurilinguisme et de l'interculturalité, avec des intervenants universitaires, mais aussi des artistes et des enseignants. La deuxième partie d'En scène était donc ce stage international de théâtre, puisque nous voulions recréer une sorte de condensé du partenariat artiste-enseignant. Pour l'occasion, des artistes et des enseignants se sont rencontrés, ont préparé à l'avance l'atelier, et ont été observés par des étudiants qui se destinent à l'enseignement et des étudiants du conservatoire qui se destinent à être artistes professionnels. Aïe, c'est là. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Bonjour, je m'appelle Anouk. Je vais te demander juste de là où tu es, de là où tu es. Tu ne bouges pas. Tu vas essayer simplement de transmettre ton regard et tout ton corps et tout ton visage à certaines personnes qui sont là. Alors, par exemple, on va dire, tiens, à Margot qui est tout au fond là-bas. Voilà, avec tout ton visage. Super. Tu ne bouges pas, tu la regardes. Et puis, de là où tu es, de là où tu es, tu vas aller chercher Lucie. Voilà. Et aligne ton visage, ton corps et ton... Voilà. Super. Voilà. La même chose. Continue, restez sur Lucie. Restez sur Lucie, ne biaise pas. Tu vas aller chercher Idorah. Ouais. Et maintenant, à Laura Claire, qui est là, juste à côté de moi, tu fais la même chose. Et là, tu vas lui offrir une ouverture de bras et un sourire et un bonjour, je m'appelle. Elle a gagné le cocotier, Laura Claire. Ouais. Bonjour, je m'appelle Alexander. Je m'appelle Camille. Je vais mourir devant vous. Je vous en prie, regardez-moi. Regardez mes mains. Mon ventre. Mon cou. Mon dos. Pendant que je n'y vois pas. Regardez mes épa... Ouais, regardez mes épaules qui tremblent quand je n'y vois plus. Mes petits gestes secrets, le plan de mes yeux. Regardez-moi ! Enflampez-moi ! Soufflez sur moi. Je vais mourir devant vous. Je m'appelle Camille. Je vais mourir devant vous. Je m'appelle Camille. En fait, on l'applique en quatre. Voilà. Sans la déchire. On ne la déchire pas. On l'applique simplement. Vous voyez ? Et quand on l'ouvre, on a quatre rectangles qui se présentent à nous. Et dans chaque rectangle, est-ce qu'on peut écrire le nom d'une des quatre saisons ? Donc, en fait, on va avoir les quatre saisons. Imaginons quelqu'un qui a une difficulté d'écriture. Il peut quand même faire du théâtre. Alors, il peut, par exemple, trouver un dessin qui correspond à la faison pour lui. Il y a pendant l'été, l'hiver et l'automne. Je commence par l'automne. Ensuite, je vais vous demander de trouver un petit animal, même un insecte, et de l'associer à chaque saison. Je n'aime pas les serpents. Je n'aime pas les araignées. Non plus, en fait, je n'aime pas les insectes. Je n'aime rien, toi. Un papillon. Oui, papillon, c'est mignon. Je vais vous demander de choisir pour chaque saison un élément naturel. Alors, ça peut être le vent, la pluie, la glace, l'arc-en-ciel. Ça peut être plus abstrait, ça peut être effectivement le fur. L'été, où le jaune est sur la terre, dans les champs se promènent les serres, et les roches ne manquent pas de mer. Person québécoise. C'est jaune, l'été, sa terre. Dans les champs, bien, ça se promène les serres. Les chevreuils, comme on dit. Puis, bien, les roches, ça ne manque pas de nerfs. Ce qui est bien avec nous, c'est qu'on a vraiment travaillé vraiment beaucoup des exercices, pas seulement de base, des techniques approfondies quand même de l'art du théâtre. Puis ça, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidée. Dès qu'il a son paroxysme d'état, bam, il regarde celui-ci qui reste tranquille. Et quand il voit que la personne le regarde, il va s'imprégner de ce qui lui est transmis, le prendre en considération. Celui-ci, voyant que son camarade a pris l'état en charge, il se retourne, il s'apaise. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Et j'ai arrivé de m'asseoir comme un élève pour écouter ce que dit l'enseignant sur sa théorie. Et à partir de ce qu'il a enseigné aux élèves, je m'imbibe de ça pour pouvoir le retranscrire sur le plateau. avec un artiste et à une toute autre dimension parce que avec un artiste professionnel parce que lui il est dans une démarche de création parce que quand on est deux on va plus loin dans les choses et là je lui ai dit marie marie paul marie laure il faut que vraiment tu on y aille tu me coupes la parole tu 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 proposes ton ton exercice et même si à ce moment là ça me déstabilise c'est à moi de réinventer derrière toi après en improvisation je pense que que les élèves s'ils ne rencontrent pas des artistes à l'école eh bien ils ne rencontreront peut-être jamais la pratique artistique voilà la normalisation du théâtre ça serait faire du théâtre une discipline comme les autres lycées alors que de toute évidence je crois qu'il ya dans cette expérience depuis 20 ans d'enseignement du théâtre lycée en partenariat le creuset d'une refondation de l'école tout entière il n'y a pas qu'au théâtre on pourrait avoir aussi des espaces de liberté avoir aussi s'adresser aussi au corps des élèves et pas seulement à leur tête vous choisissez d'une manière particulière de dire le texte soit avec en phase de manière très forte et très tonitruante soit avec timidité soit avec ce que vous voulez avec du rire dans la voix avec en chantant en bégayant en inventer ce que vous voulez chaque soir ils maudissent la nuit cependant que la machine à la mort leur apparaît nous étions deux et nous avons fait un troisième pour nous l'épargner au mur j'ai mal au truc finale j'ai mal au truc trop de lumière nous étions deux et nous avons fait un troisième pour nous l'épargner au mieux j'ai mal au truc funèbre j'ai mal au truc de lumière nous avons adopté ce chien pour l'assagir j'ai vu ici même il y a sept ans un acteur fantoche dire ici même à ce chien même salut chien cadet comme jean et vient du lycée d'un lycée professionnel et qui travaille avec de la matière du bâtiment entre autres et que moi je travaille avec une autre matière comment j'appelle matière aussi qui est la langue la parole l'écrit on s'est dit qu'on allait mêler les deux donc notre projet à nous c'était de c'était d'abord je crois comme beaucoup de groupes ici de constituer d'abord une vraie équipe de travail c'est d'une équipe disparate de jeunes de créer un petit collectif en trois jours avec une vraie force de collectif et nous notre instrument notre pour faire pour lier la sauce c'est ces matériaux là la parole donc valère novarina auteur contemporain et des tubes des briques des morceaux de bois nous étions deux et nous en avons fait un troisième pour nous l'accrocher au mur j'ai mal au trou funèbre j'ai mal au trou lumière on sait dans le dans les métiers d'établis dans les métiers de chantier que si on a un beau geste on a une belle production on a une belle ordre ergonomie donc du coup tout se déroule mieux et je crois quelque chose de l'ordre de l'esthétique voilà et en même temps ce que j'essaie de faire c'est j'essaie de créer une fenêtre un changement de point de vue auprès de mes élèves de façon à ce qu'ils ne voient plus la façon le travail comme une chose très fonctionnelle utilitariste mais aussi comme une chose belle qui devient un terrain de création et un terrain de de développement des capacités humaines en même temps le chien là bas il fonctionne il est un peu c'est un peu le c'est un peu le genre caniche et si on faisait un chien plus imposant essayer de partir de la racine c'est vrai on part de ça qu'est ce qu'on peut faire avec ça pour faire un chien non non essayez peut-être de le mettre sur pied puisque vous avez des petites jambes avec vos pièces de bois on va vous en dire davantage vous avez peut-être des gens vous avez peut-être un corps quelque part ah il ya un corps là bas je m'appelle camille je m'appelle camille je m'appelle camille l'art du théâtre est né de cette passion calme ou hanté suivant l'individu de connaître il ne prend enfin toute sa signification que lorsqu'il parvient à assembler et à unir je m'appelle camille je suis là devant vous je vous en prie regardez moi regardez mes mains mon ventre mon goût mon dos pendant que je ne vois pas regarder les épaules qui tremble quand je n'y vois plus ma poitrine qui se soulève quand je m'en porte regardez les pieds de ma peau en dessous de ma peau mes os les maquinaisons de ma tête les mouvements de ma bouche les petits gestes secrets le blanc de mes yeux je vous en prie qu'est ce que tu peux me dire c'est des choses que tu as aimé faire des scènes créer des scènes les inventer tout ça et à l'inverse c'est des choses qui sont pas forcément plus tourner en ronc ça il faut tourner en ronc ouais on marche marcher toujours facile le fait de qu'elle nous demande à chaque fois de marché c'est marché 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 pourquoi tu penses qu'elle te demande de marcher je sais pas t'arrives pas à m'expliquer pourquoi pour moi c'est pour occuper toute la scène enfin des choses comme ça qu'on est sur qu'on fait un spectacle quelque chose comme ça on est obligé d'occuper toute la scène pas à prendre une moitié regardez moi enveloppez moi soufflez sur moi je suis là devant vous je te m'appelle camille permis de rêver permis de aimer permis d'espérer permis de la vie attend 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 pas maintenant attend plus tard Attends, pas tout de suite, attends, pas toujours, attends, plus doux, attends, pas tout, attends, pas comme ça, attends, plus loin, attends, attends, pas là bas, attends, pas ici, attends, pas permis, j'ai beaucoup aimé sentir une énergie qui circule entre vous, je pense que c'est vraiment ça qu'on va voir demain, c'est comment vous avez ensemble construit quelque chose et comment vous vous portez les uns les autres pour jouer, vous appuyez les uns les autres sur vos énergies, c'est vraiment beau avoir toute cette cohésion là, tout ce que vous donnez les uns aux autres, c'est émouvant, je trouve ça beau et émouvant. Sous-titrage ST' 501 Permis de conduire Permis de séjour Permis de travail Permis de passage Permis de parking Permis de sortie Permis de voyage Permis de départ Permis de protester Permis de aimer Permis de penser Permis d'essayer Permis de rêver Permis deçaire Ander Demis de concentration Permis de powdered Permis deάν Permis de forgiveness J'ai mal aux trous funèbres, j'ai mal aux trous de lumière. Le chien ! 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 Je vous avoue adopter ce chien pour l'assagir. J'ai vu, ici même, il y a sept ans, un acteur fantoche dire ici même à ce chien même. Salut, chien canin ! Moi, Réle Camille, mets-moi là devant nous, m'aimant de nous, gardez-moi. Je m'appelle Camille, je suis là, devant vous, je vous en prie, regardez-moi. Regardez mes mains, mon ventre, mon cou pendant que je ne vois pas. Regardez mes épaules qui tremblent pendant que je n'y vois plus. Ma poitrine qui se saoulait quand je remporte. Et, en fin finale, enfin, vinrent les anthropodules. Ils rédigèrent pour la première fois les lois des anthropopendules. Puis vinrent les anthropopéides qui passèrent la main aux anthropopéides qui établirent la protopensée. Je vous en prie, regardez-moi, regardez mes mains, mon ventre, mon cou, mon dos pendant que je ne vois pas. Regardez mes épaules qui tremblent quand je n'y vois plus, ma poitrine qui se soulève quand je m'emporte. Pauline, Maëva, Zoé, Tania, Tony, Melody, Matthew, Harry, Tony. Fécondité, maximum, fécondité, maximum, fécondité, maximum. Fécondité, maximum, fécondité, maximum. Fécondité, maximum, fécondité, maximum. Fécondité, maximum, fécondité, maximum. C'est la langue bleue, Marie-Blau, Marie-Blau. Marie-Blau, Marie-Blau. Oh, mais la rache est au moins, hein? Tu vas là, chez mon Marie-Blau, hein? Ta m'a l'air. Ah, c'est pas à tout goût. The winner is... Bravo, Pauline! Travail, famille, patrie. Liberté, égalité, fraternité. Fécondité, maximum, fécondité, maximum. Fécondité, maximum, fécondité, maximum. Fécondité, maximum, fécondité, maximum. Merci.